Yo les potes, c'est Karou, aujourd'hui je vais vous présenter 4 animes en abordant un nouveau thème, les school life. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est un anime qui se déroule en général pendant la période du lycée ou scolaire. Le premier anime, c'est Orange. Un jour de printemps, Nao Takamiya, âgée de 16 ans, reçoit une étrange lettre signée de son propre nom, datant de 10 ans dans le futur. Elle croit d'abord bien sûr à une plaisanterie, cependant en commençant à lire la lettre et les détails qui y sont écrits, elle se rend compte au fur et à mesure que des événements relatés se sont réalisés tels que l'arrivée du nouvel étudiant, Kakeresu Naruse, qui est assis à côté d'elle en classe. Dans la lettre, la Nao du futur parle de nombreux regrets, sous-entendant à la Nao du présent de prendre les meilleures décisions, en particulier concernant Kakeru. En effet, le jeune garçon n'est plus de ce monde dans le futur. La Nao du futur lui demande donc de veiller sur lui. J'ai beaucoup aimé cet anime qui a l'intrigue principale et très originale et intéressante. On parle pas beaucoup d'émotions, mais là, on y passe vraiment. Parce que d'habitude dans les autres animes, School Life, il y a peu d'émotions ressenties, et là, vraiment, on passe dans beaucoup d'état d'âme. On est vite à fond dans l'histoire, puis pour moi, l'opening, c'est un classique. Masterpiece. Nagi no Asukara nous entraîne dans la vie de cinq adolescents. Ikari Sakishima, Manaka Mukaido, Shisaki, Iradaira, Kaname Isaki et Tsugumu Keiara. Dans ce monde, certains humains, depuis leur naissance, oucèdent une capacité surnaturelle appelée ENA. Cette capacité leur permettent de respirer et de vivre sous l'eau. Hormis Tsugumu, nos protagonistes étudient dans le même collège, mais pas n'importe lequel. Un collège situé dans le village de Shio-Shishio, un village se trouvant au fin fond des mers. Cependant, pour donner suite à diverses raisons, ce dernier ferme et il se trouve contraint de rejoindre un nouveau collège situé à la surface. Malheureusement, les relations entre le peuple terrestre et maritime sont parfois un peu tendues. L'histoire nous entraîne donc dans leur lutte afin de s'intégrer dans leur nouvel environnement, tout en cherchant à trouver leur place ferme et des relations difficiles et complexes entre les deux peuples. En effet, en écrivant cette vidéo, je me rends compte que je ne présente pas des animes comme les autres. Cet anime est exceptionnellement génial. C'est peut-être une romance attirée par les cheveux, mais cet anime ne m'a pas laissé dormir, car j'ai mangé l'anime en une seule nuit. Je le recommande fortement. Merci d'être plus en plus à vous abonner à la chaîne, on approche des 200 abonnés, donc je compte sur vous. Alors abonnez-vous les frérots, vous serez les premiers d'une grande famille. De plus, si vous voulez discuter et parler à l'anime, ou tout simplement débattre et jouer à mes cartes avec nous, venez sur notre Discord. Je tiens à prévenir que les thèmes abordés dans cette anime ne sont pas adaptés pour les plus jeunes. Hawaya Mugi et Yasu Raoka Hanabi, tous deux âgés de 17 ans, semblent être le couple idéal, mais seulement en apparence. En effet, Mugi et Hanabi ne sortent pas ensemble, et ne sortent ensemble que parce que l'amour n'est pas réciproque. Je m'explique. Mugi est amoureux de sa professeure Akane Munigawa, et Hanabi est un autre professeur qui est un ami de sa famille. Il se retrouve tous les jours dans un endroit, seul, pour se confier l'un à l'autre, et pour combler ce manque de contact physique. Ce school life n'est pas comme les autres. Il est sombre, mélancolique, mais on s'y retrouve quand même, et les relations sortent de l'ordinaire. L'opening et l'ending sont tout de bonnement incroyables, et j'ai adoré, je recommande, encore et encore. Le quatrième et dernier anime, Golden Time. Tada Baneri est un nouvel étudiant qui arrive dans une université privée de droit de Tokyo. Mais tout de suite, il se perd et rencontre Yanigasawa Mitsuho, un nouvel étudiant tout aussi perdu que lui. Puis apparaît devant eux une ravissante jeune femme, tenue d'un bouquet de roses entre ses mains. Elle torse le dernier à Mitsuho, et félicitant pour s'en être à la difficulté avant de partir. Tada est complètement sous le charme de cette mystérieuse jolie femme, mais il découvre qu'elle est en fait une amie d'enfance de Mitsuho, Kagaku. Mitsuho, ne la supportant pas à cause de son attitude autoritaire, cherche alors à lui échapper, mais cette dernière est plus que déterminée à lui courir après. Vraiment, cet anime est celui que je recommanderais après avoir vu les autres. Il rentre plus dans le cadre d'un school life classique, mais j'adore ses personnages et relations qu'ils entretiennent, qui sont plus réalistes qu'en général. Donc, allez foncier. Sous-titres par Jérémy Diaz